cette fois ci je vais vous exposer l'intérêt des probiotiques alors les probiotiques qu'est ce que c'est tout d'abord ce sont les fermes à lactique ce qu'on appelle la flore intestinale couramment nous avons entre 150 et 1000 germes différents dans nos intestins dans l'intestin grêle principalement on a aussi quelques germes au niveau de l'estomac la flore stomacale représente 50 à 150 types de germes utiles et puis bien sûr il y en a également dans le côlon cette flore intestinale va favoriser notamment l'assimilation des oligo-éléments lorsque on consomme des aliments riche en oligo-éléments si ces oligo-éléments sont ionisés ou minéraux les fermes en lactique vont combiner ces minéraux notamment à ce qu'on appelle l'acide orotique donnant les orotates ça facilite grandement l'assimilation des sels minéraux et des oligo-éléments d'autre part les fermes en lactique favorisent le transit intestinal limitent l'installation d'agents pathogènes ou de mycoses donc ça permet de garantir la santé des intestins et ça peut garantir le rôle de barrière immunitaire qu'on peut donner à la muqueuse intestinale par ailleurs les fermes en lactique vont synthétiser certaines vitamines comme la vitamine k et probablement des vitamines du groupe b ce qui peut contribuer à combler des certaines carences les probiotiques également utilisent des sucres de fruits qu'on appelle les prébiotiques ce sont les sucres les petits sucres de fruits ce qu'on appelle les fructo oligosaccharides et c'est de ça que se nourrissent les probiotiques donc la santé intestinale très important les probiotiques sont extrêmement importants à la santé des intestins et quand on sait que les intestins c'est la première barrière immunitaire et bien les probiotiques contribuent au renforcement de notre système immunitaire